Des tons d'ordures sont déversés au quotidien dans ce dépotoir à ciel ouvert situé à Fayou, à la sortie des chaises vers Sindia. L'odore nauséabonde de la fumée très toxique qui s'échappe des lieux et dispose les populations riveraines qui crient leur désarroi. Nous ne pouvons plus respirer. On ne peut même plus rentrer dans les chambres à l'heure-là. Nous sommes obligés de nous enfermer malgré la chaleur. Nous souffrons beaucoup, surtout les enfants asthmatiques. Ce que nous vivons ici est inadmissible. Les démarches entreprises par les populations pour la fermeture du dépotoir sont jusqu'ici restés verts. Auparavant, ce n'était pas une décharge, c'était un grand trou. Mais malheureusement, la commune de Thiès a commencé à déverser ces ordures ici. On a tout fait pour alerter les autorités, mais ils nous ont dit clairement que le terrain ne les appartient pas. Ça appartient à la communauté rale de Fanden. On est allés là-bas. Eux aussi, ils ont dégagé leurs responsabilités. Ils ont dit que c'est leur terrain, mais ils ne déversent pas d'ordures ici. Quant à la présence de déchets biomédicaux, les autorités sanitaires de la ville se défendent. Les inhalateurs permettaient vraiment de broyer et de brûler à une température excessive pour fin de détruire tous les microbes. Mais la cheminée qui permettait vraiment de libérer le truc était un peu au niveau de la hauteur des maisons. Aussitôt, on nous a interdit de ne plus brûler l'avant. Donc ça veut dire que ce qui dégage cette décharge-là, sûrement dans l'avenir, il y aura des conséquences au niveau des individus, de la santé des individus, c'est sûr. En attendant la délocalisation tant souhaitée de la décharge, les riverains vont continuer à aspirer cette fumée nocive pour la santé.